L'élève au cours de nos décisions signifie pour nous de centrer toutes nos politiques, nos actions, nos pratiques sur la réussite de l'élève. Pour l'éducation islamique, on voit une progression, c'est chaque semaine, le niveau est vraiment, il y a une cadence que les élèves suivent. Et au niveau de l'intégration dans les milieux, et puis l'apprentissage des mathématiques et des français, c'est vraiment un apprentissage de qualité. Moi, j'encourage les parents, c'est une école qui a sa vision sur la réussite de l'élève. L'objectif de tout enseignant, c'est de pouvoir transmettre le message qu'il faut à ses élèves pour qu'ils réussissent dans leur cursus scolaire. A El Rouda, on donne la chance à l'enfant de s'exprimer différemment. Par l'art, il peut exprimer beaucoup de choses négatives comme positives. À travers ses dessins, on peut savoir son humeur, on peut savoir son état d'esprit, et surtout, on aimerait développer sa créativité et sa façon de voir le monde différemment. Et c'est surtout de les voir heureux, de les voir sourire, s'amuser, et aimer venir à l'école chaque matin. Les élèves sont au cœur de nos décisions, c'est que nous nous adaptons à eux. Nous essayons de les comprendre, donc de les rassurer, et puis d'en faire de bons élèves, et pourquoi pas de bons citoyens plus tard. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdulillahi Rabbil Alameen Et sallallahu alaikum et puis d'arden Ce moment-là, il y a Gosling Il y a Heraculé Élène Il y a le secteur élèves Il y a L'Amola Il and A wie Il y a inland j'espère que vous avez apprécié votre visite à notre école et je vous invite à venir nous visiter nos portes sont ouvertes notre personnel sera à votre disposition merci